Je pense qu'on est aux prémices du MeToo stand-up. J'imaginais certainement pas mettre à jour un tel violeur en série. Il y a une chape de plomb, vraiment, sur le milieu de l'humour. Tout le monde a besoin de faire des plateaux. Bien sûr, tout le monde se tait parce que tout le monde a peur pour son boulot. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que vous nous croyez ? Comment est-ce que ça a commencé ? Ça fait des années que dans le milieu de l'humour, il y a des histoires qui tournent. On sait que certains humoristes sont impliqués dans des agressions sexistes, sexuelles, à différents degrés. Et il y a notamment des histoires très graves de viols qui tournent. Et il y a quelque temps, sur Treads, il y a une humoriste qui a posté un statut disant « Les humoristes, vous êtes tous en train de faire des blagues sur l'affaire de Pardieu, alors qu'on sait que dans notre propre milieu, il y a des dingueries qui se passent. » J'ai décidé que ça suffisait et qu'il était temps maintenant que les femmes racontent ce qu'elles ont vécu. Donc j'ai posté un appel à témoignages. Et très vite, j'ai commencé à recevoir des témoignages qui concernaient beaucoup un seul humoriste. C'est quelqu'un qui a un spectacle régulièrement à Paris. Il est connu, on est sur quelqu'un qui est suivi par 165 000 personnes sur Instagram. Donc c'est quand même pas rien. Et puis ce qui m'a décidé finalement à le dénoncer, c'est que j'ai vu qu'il venait le 13 janvier jouer son spectacle à Bruxelles. Donc moi je suis bruxelloise. Donc je me suis dit « Si ça se trouve, c'est des artistes féminines bruxelloises que je connais qui vont faire sa première partie. J'aurais peut-être des amis à moi dans la salle. Et si je sais qu'il s'est passé quelque chose à Bruxelles et que moi j'ai rien dit, je ne vais jamais pouvoir me regarder dans une glace. » Donc j'ai dit « Tant pis, mon envie de protéger les femmes, ma colère et ma tristesse ont surpassé ma peur des conséquences de parler. » Et donc j'ai décidé de donner son nom. C'est devenu simplement impossible pour moi de garder le silence parce qu'au fur et à mesure des témoignages, j'ai commencé à repérer qu'il y avait vraiment un pattern, il y avait vraiment un mode opératoire. Donc je me suis rendu compte qu'on était vraiment sur un prédateur sexuel. Et les témoignages décrits sont d'une violence et d'une brutalité qui sont vraiment glaçantes. J'imaginais certainement pas mettre à jour un tel violeur en série. Et si je le dis comme ça aussi ouvertement, alors que je suis quand même quelqu'un de relativement éduqué et qui connaît bien ce que je risque au niveau de la diffamation, c'est quand même que j'ai des preuves de ce que j'avance. Alors il y a toutes sortes d'agressions sexuelles. Bon bien sûr, il y a du harcèlement sexuel, des messages hyper insistants. Après, d'un degré, on a des femmes qui ont été plaquées contre des murs, embrassées de force, touchées sans leur consentement, etc. Et puis on a des femmes où c'est du viol caractérisé. On a des sodomies non consenties. Il y a des sodomies qui ont été d'une telle violence qu'il y a eu des fissures annales qui en ont résulté. Sa grande spécialité, c'est le retrait du préservatif pendant l'acte sans prévenir la partenaire. Donc on rappelle que c'est une pratique qui s'appelle le stealthing, qui vient de stealth, qui veut dire furtif en anglais. Donc on est sur une pratique qui ici est complètement illégale et est reconnue comme du viol. Et au-delà de ça, dans la description de ces pratiques, on est vraiment sur une haine de la femme. Je pense qu'on est aux prémices du Me Too stand-up. Je pense que les premières lanceuses d'alerte, ça a été les victimes qui ont eu un courage de dingue en se confiant à moi. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est porter la parole publiquement. Je ne demandais pas à recevoir des témoignages terribles qui m'ont fait du mal, mais il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui fait ce boulot. On l'a bien vu au gouvernement avec les paroles de Macron qui prend la défense de Depardieu. Est-ce que les hommes d'ailleurs se cachent derrière cette excuse de l'humour ? Bien sûr, évidemment. Les hommes font de l'humour et nous sommes susceptibles. C'est une grande excuse. Et le fait qu'on envoie des signaux pas clairs aussi, voilà. Ça, c'est une grande excuse qui revient aussi. « Je pensais que ». Non, le consentement, ce n'est pas une question d'interprétation. C'est une question de « on communique, on pose les bonnes questions ». Et sodomiser une fille sans lui demander son avis avant et puis dire « ah, je pensais que tu étais d'accord parce que tu n'as rien dit » alors qu'en fait, elle ne dit rien parce qu'elle est terrorisée et absolument sidérée par la violence qui lui tombe dessus. Non, ce n'est pas un consentement. Le consentement, on ne le répétera jamais assez. Il est libre, il est éclairé, donné par quelqu'un qui est en mesure de le donner, donc qui n'est pas drogué, qui n'est pas terrorisé, qui n'est pas sous emprise. Et ça, il est temps que les humoristes masculins prennent aussi conscience. Dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai des régisseuses, j'ai des spectatrices, j'ai des humoristes. Et pourquoi les femmes ne parlent pas ? Mais parce que chacun, à son niveau, fait en sorte que les femmes soient silenciées. En leur envoyant des menaces, on en a une seule qui a osé témoigner à visage découvert. Elle a reçu des menaces. On lui a envoyé des messages comme « tu l'as bien chauffé » et après « tu te plains que c'est une agression sexuelle » et de ça. On reçoit des horreurs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que vous nous croyez ? Je reçois énormément de messages de soutien et pour ça, vraiment, merci à tout le monde. Effectivement, je reçois aussi des messages négatifs. Par exemple, pas plus tard que ce matin, on m'a dit que j'allais brûler en enfer. Je poste ces commentaires et ensuite, je veux montrer pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la parole en tant que femme. On ne la prend pas parce qu'on s'expose à ce genre de truc de merde, quoi. Et ça, ça contribue à faire que les femmes ne parlent pas. Il y a une chape de plomb, vraiment, sur le milieu de l'humour. Tout le monde a besoin de faire des plateaux, de faire des chroniques, etc. Et donc, bien sûr, tout le monde se tait parce que tout le monde a peur pour son boulot. Je le sais, il y a des salles qui le programment, qui ne me programmeront plus. Leur statut d'artiste, le fait qu'il soit connu, etc., leur donne une emprise, qu'ils le veuillent ou non. Ils ont un rapport hiérarchique avec certaines fans et ils doivent en prendre conscience. On est sur des mecs qui ont une réputation, qui ont un certain pouvoir. Tout le monde les trouve super talentueux. Ils ont des podcasts, ils ont des plateaux, etc. Et en fait, celles qui finissent par être invisibilisées, c'est les femmes. Parce que les femmes, on ne veut plus jouer sur ces plateaux-là. On refuse des cachets, parce qu'on ne va plus sur les plateaux de ces mecs-là, parce qu'on est en danger ou qu'on ne veut pas cautionner. Et donc, ça me fait bien rire quand on dit que les femmes ont un intérêt financier. On me le dit, que j'essaye de faire la promo de mon bouquin, de mon spectacle, que j'essaye de me faire de la thune, etc. C'est faux. Donc, pitié, arrêtez de croire que les femmes deviennent riches en dénonçant les violeurs. Les salles, quand vous programmez des violeurs, vous mettez vos spectatrices et vos collaboratrices en danger. Déjà, je tiens à dire, dans l'affaire que moi j'ai dénoncée, arrêtez de dire qu'il n'y a personne qui a porté plainte, parce que vous n'en savez rien. Et posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi ces femmes ne portent pas plainte. Elles ne portent pas plainte, parce que déjà, on a vu qu'il y a une tolérance institutionnelle qui est scandaleuse, qui fait que les violeurs sont rarement condamnés. Je crois qu'on est à 0,6% de violeurs condamnés, ce qui est quand même le chiffre le plus révoltant de la Terre, vraiment. Donc, elles se disent, de toute façon, ça ne va servir à rien, parce qu'il ne va pas être condamné. Ensuite, effectivement, c'est devoir redonner son témoignage, revivre des choses très éprouvantes, ne pas être cru, être humilié. Mais je le dis quand même, les filles, s'il vous plaît, portez plainte. Ne fût-ce que pour les chiffres, ne fût-ce que pour prouver que la justice est inefficace et qu'il faut changer. On a eu, par exemple, beaucoup de salles de spectacle qui nous ont répondu, nous, tant qu'il n'y a pas une plainte officielle qui est déposée, on ne le déprogramme pas. Donc, votre plainte, elle a quand même tout de même de l'importance. Et surtout, je vous encourage vraiment, vraiment, si vous avez été victime de violences sexistes et sexuelles commises par quelqu'un dans le milieu du spectacle vivant, dont l'humour, contactez l'association Derrière le rideau, qui va vous fournir une aide juridique et une aide psychologique. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, vraiment. On a des avocates, on a des psychologues qui sont là pour vous aider, pour montrer que votre parole, elle est légitime. La dernière chose que je voudrais dire, c'est juste à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles qui regardent cette vidéo, et un truc qui m'a profondément touchée, c'est que dans tous les témoignages que j'ai reçus, absolument toutes parlent de culpabilité, se demandent si elles ont envoyé des mauvais signaux, se demandent ce qu'elles ont bien pu faire pour que ça, ça leur arrive. Je tiens à le répéter parce que, voilà, on le dit souvent, mais ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas fait violer, vous avez été violer, et ça, c'est une différence qui est primordiale. La responsabilité de votre viol, c'est à votre violeur de la porter et pas à vous. Et ça, c'est vraiment hyper important. Peu importe le stade de la relation, votre nom, il a de la valeur, votre consentement, il a de la valeur, et votre consentement, il est révocable à tout moment de la relation, et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas à vous d'avoir honte, ce n'est pas à vous de vous sentir sale, c'est à votre violeur, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada